Bienvenue au Lounge MPC. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur la toute nouvelle mise à jour 2.5 des MPC Live AX. Elle permet un accès Wi-Fi immédiat à votre bibliothèque Splice et l'écoute des échantillons synchronisés avec le tempo de votre projet. Regardons d'abord comment configurer Splice. Allez dans le menu, puis dans Préférences, puis dans Wi-Fi, que nous devons activer. Vous devez être connecté à votre réseau. Une fois que vous êtes connecté, appuyez sur Splice. Nous allons maintenant avoir besoin de générer un lien code pour pouvoir appairer la MPC avec Splice. La MPC a généré un lien. Nous devons nous rendre sur le site splice.com slash link et entrer ce code. Une fois que c'est fait, il faut simplement appuyer sur le lien sur votre MPC et elle s'appairera avec Splice. Maintenant que nos périphériques sont appairés, je vais appuyer sur OK. Et ce que nous pouvons faire maintenant, c'est configurer notre disque dur sur lequel nous enverrons nos sons Splice. Si vous utilisez un stockage SSD ou l'interne, vous pouvez le sélectionner ici. Nous allons utiliser le stockage interne. Nous allons appuyer sur Check for Updates pour chercher de nouveaux sons qui auraient été ajoutés à votre compte Splice. J'ai 22 résultats que je vais désormais synchroniser avec l'emplacement que j'ai choisi sur ma MPC et ces sons seront transférés via Wi-Fi. Une fois que c'est fait, vous aurez une notification qui vous indiquera que vos sons ont été téléchargés. Et maintenant, nous allons pouvoir nous rendre en mode browser pour accéder à ces sons. Je vais appuyer sur Menu, Browser, utiliser mon icône Splice, et cela va me donner accès à plusieurs catégories dans lesquelles sont triés mes sons. Nous pouvons faire le tri par tempo, par instrument, par tonalité, par pack ou par tag. Si vous voulez par exemple un son de 808, vous allez pouvoir aller dans cette catégorie et tous les écouter. Créons une piste à partir de certains de ces sons. Descendons jusqu'à celui qui s'appelle Candy Store. Rentrez dans ce menu et allez dans Mélodic Loops. Voilà. Nous allons charger ça sur notre pad, ça va bien marcher. Je retourne en arrière et je trouve un vocal et quelques percussions. Je les ajoute, puis je retourne à nouveau en arrière. Je remonte jusqu'à mes kits Chroma Drums. Nous les avons téléchargés tout à l'heure. Je vais dans les percussions. C'est parti. J'ajoute nos hats. Vous pouvez continuer d'ajouter d'autres sons en parcourant vos banques. Le process reste super rapide et entièrement réalisé via Wi-Fi pour importer vos sons Splice directement sur votre MPC. Ajoutons un peu de 808 maintenant. Elle est comprise dans le pack Boy Wonder. Quelques snaires supplémentaires. Je retourne en arrière pour descendre et aller chercher quelques échantillons vocales dans le pack Future Soul. On descend jusqu'à Vocals. Voilà. Ça devrait suffire en termes d'échantillons. Voyons ce que ça donne. Je retourne au menu pour colorer d'autres pads ici. Nous avons désormais coloré nos pads et construit notre kit. Nous allons maintenant créer notre beat directement depuis les échantillons Splice. Je vous emprie. Dans le terrain. Je vous remercie. Lip 2030. La lowe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais dans le mode browser et je commence à écouter les boucles. Elles sont toutes au bon tempo. Je charge celle-ci et je la lance. Maintenant, nous allons chercher une nouvelle boucle à ajouter à celle-là. Je la charge et je la lance. Sur la ligne de basse. Je charge ça sur le pad. Et je lance les échantillons. J'ajoute le vocal. Vous pouvez voir à quel point il est rapide de tester vos idées simplement en utilisant les boucles. Faisons la même chose et augmentons la vitesse du tempo. Montons le tempo jusqu'à 126. À nouveau, tout ce que je vais utiliser sera synchronisé avec le tempo du projet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501